Salut à tous ! Vidéo sur The Evil, je ne fais même plus de phrases, excusez-moi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Salut à tous ! The Evil de Andy Lyman, produit par PropDog, c'est un effet assez cool, qui va pouvoir faire en même temps une révélation de carte, en même temps un petit prank, une petite blague, et des sensations nouvelles chez le spectateur, ça m'intéresse et ça m'excite. Alors je vois les esprits un petit peu étriqués là-bas, pas étriqués mais un petit peu pervers là-bas, qui se disent, révélation, tu vas voir où je vais retrouver la carte. Alors, pas du tout, c'est juste un outil qui va vous permettre de faire des choses très très cool, mais avant d'en parler, avant de déblatérer, avant de vous dire pourquoi je l'aime bien, pourquoi je l'aime pas, je vous laisse regarder une petite démo que j'ai faite, alors évidemment moi je connaissais ce qui allait se passer, donc c'est vrai que ma réaction, bon bah j'ai fait un peu trois ans de théâtre, donc bon vous allez voir que du feu, mais il faut imaginer sur, d'ailleurs je vous mettrai dans la description des vidéos de performance sur des gens qui n'ont jamais vu l'effet, et il faut imaginer leur réaction, c'est priceless comme on dit, et pas priceless de Richard Sanders, parce que le mec fait des blagues de magie, putain, mais à quel niveau t'es rendu quoi ? Bref, on passe à la routine tout de suite. Alors, pour la petite démonstration, parce que tout le monde me dit, Alexi, je fais jamais assez de démonstration, bla bla bla, du coup, hop, alors évidemment les mélanges sont aussi approximatifs que mon texte lors des avis, pom pom pom, mais c'est pas grave, vous allez me dire stop quand vous voulez, je vais passer le pouce, vous me dites stop ici, parfait, vous regardez la carte, très bien, alors évidemment là je vais jouer le rôle d'un spectateur, mais normalement c'est le spectateur qui ouvre cette petite prédiction, alors hop, si on regarde derrière, est-ce que vous croyez au diable ? Pendant des milliers d'années, les personnes, les gens ont cru que jouaient les cartes, putain, mon anglais est ouf, que les cartes contenaient un mystérieux et sombre secret. Certaines cartes sont bonnes, certaines cartes sont mauvaises, mais il y a une seule carte qui est connue pour être la carte du diable. Donc là vous ouvrez, est-ce que c'est des... alors, si jamais c'est la carte du diable qui est choisie, apparemment des choses horribles et terribles vont vous arriver. Oui, est-ce que ce sont des histoires de bonnes femmes ? Peut-être. Mais vous devriez prier pour que votre carte ne soit pas la carte du diable, le... Oh putain ! J'adore l'humour ! Voilà, ça c'est l'effet que ça fait quand vous ouvrez, ça claque, ça vibre, et évidemment vous avez le reveal du cadre de cœur. Donc c'est, comme je l'ai dit, un reveal de cartes avec un aspect un peu prank, un peu gag, et un petit peu sympa sur le spectateur. Donc voilà pour la démonstration de The Evil. Vous l'avez vu, c'est un forçage et une révélation de cartes. Oui ! Mais c'est une révélation de cartes très cool parce qu'elle va stimuler tous les sens du spectateur, que ce soit l'ouïe, le toucher, la vue, et donc ça va permettre de vraiment rendre l'expérience unique et assez marrante. Alors pour les autres, pour la personne, ça allait faire flipper. Petite anecdote, quand moi j'ai ouvert le truc, je ne savais pas quel était l'effet, parce que PropDog me l'a envoyé en preview en fait, avant que ça sorte, et je ne savais pas à quoi ça servait. Du coup, j'ai dû regarder la vidéo explicative, ils disent, bah faites ça, ok j'ai fait ça, j'ai fermé, quand je l'ai rouvert, bah ça s'est déclenché, j'ai vraiment eu peur. Et comme pour vous dire que quand, même quand on connaît l'objet, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, bah on se fait une petite frayeur quand même. Donc l'idée, c'est plus un prank, révélation de carte, qu'autre chose. Vous avez ici, comme je vous l'avais vu dans la démonstration, la petite pancarte avec les inscriptions et la révélation de la carte, avec le petit, évidemment, moment où les gens ont très peur et se pissent dessus, littéralement. Non mais c'est un peu, c'est vraiment un truc auquel les gens ne sont pas habitués et pas préparés. Du coup, c'est quand même assez cool de faire, surtout que ça tient en fait, on peut le faire tenir comme ça, vu que le carton est assez épais, ça tient. Boum boum. Oh là là, déjà, tu vois, j'arrive encore à faire la petite réaction, putain je suis fort. Le seul souci, c'est que ce produit est en anglais, du coup, et puis il est trop neuf. Donc c'est deux problèmes majeurs qui peuvent être solutionnés très facilement. Il est en anglais, vous pouvez très bien dire que vous l'avez trouvé en Angleterre, quand vous avez une brocante, etc. Par contre, il est beaucoup trop neuf et trop propre à mon goût. Du coup, je pense que si on veut lui donner une teinte et un look un peu plus naturel, merci les voisins qui font des travaux, il faut le mettre un peu de terre, peut-être le tremper dans du thé ou du café, le salir, le déchirer. Essayez comme un booktest, un booktest, ça s'use. Guillaume Natas, avec qui on parle beaucoup, lui, son Zee Abyss, il est exclaté, mais au moins, il a un look de livre que tu trimbales tout le temps avec toi, donc c'est normal. Là, c'est pareil, il faut lui donner vraiment une teinte et un look authentique, parce que là, ça fait vraiment un peu trop objet tout neuf, quoi. Mais à part ça, ça vous donne aussi une liberté dans la customisation du produit qui est très intéressante. Et après, rien ne vous empêche de faire comme je l'ai fait, la traduction aux gens en disant, bon ben, voilà, vous faites l'histoire, vous essayez d'avoir un meilleur angle avec le mien, évidemment, mais c'est pas très compliqué, du coup. Mais voilà, après, ça fait une révélation de carte. Je vous conseille vraiment, si vous souhaitez l'acheter, de bien l'attaquer pour le salir et pour lui donner un aspect vraiment vieilli et rustique. Mais la chose sur laquelle je voulais vous interpeller, c'est le prix, ça coûte 9 pounds, 99, donc environ 15 euros, une quinzaine d'euros. C'est vraiment pas cher pour un reveal de carte, alors, ok, ça prend un peu de place, mais dans la mallette, ça passe. Et en plus, vous avez quelque chose d'assez unique, niveau révélation, et les gens vont te dire, « Attends, est-ce que tu peux le faire à... » Alors tout le monde dit « Ah, tu peux le faire à ça, ouais, ouais, ouais. » Et donc là, c'est assez cool, c'est un peu comme My Pet Boris où vous faites apparaître l'araignée sur le dos de la main de la spectatrice, ou du spectateur, mais évidemment, je préfère prendre des femmes parce que les réactions sont quand même un peu plus sympas. Et bah, ils me disent toujours « Ouais, est-ce que tu peux le refaire, tu peux le refaire ? » Et on est vraiment sur le même type d'effet, c'est plus un prank slash révélation de carte qu'un tour de magie. Mais il en faut aussi, et puis de toute façon, comme Devernon, je crois, disait, un forçage sans révélation, c'est sans tour. Sans forçage, une révélation, c'est un tour. Du coup, c'est une révélation en plus qui est très intéressante et qui change un peu ce qu'on fait d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être convaincu d'acheter le produit. En tout cas, le lien est dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais l'utiliser régulièrement ? Je ne sais pas. Je préfère vraiment faire My Pet Boris. Après, niveau révélation de carte, pourquoi pas ? Mais en tout cas, le peu de fois que je l'ai fait sur les gens, c'est vrai que leur réaction était relativement cool. Donc, pourquoi pas s'en servir pour bluffer les petites personnes ? J'ai oublié de vous parler de la vidéo explicative avec Andy Naiman. Il vous explique comment utiliser le gimmick, il vous fournit des élastiques de rechange, comment changer le gimmick, comment forcer une carte de manière facile, un peu toutes les présentations et les routines qui sont faisables avec The Evil. Donc voilà, c'est quand même une ressource intéressante aussi derrière. Même si, bon, quand vous apprenez un peu comment se servir du gimmick, le forçage, bon, ça va. Et puis voilà, quoi. Mais c'est toujours cool d'avoir une petite vidéo derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parler de ce genre de produit me plaît également parce que ça change. Ça me permet aussi de varier un petit peu les plaisirs, comme on dit. Et puis, Instagram, YouTube, Facebook dans la description. Le lien des tours à vendre est dans la description. Quoi d'autre ? J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Non, vendredi, vendredi, nouvelle avis. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. À vendredi. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501